Musique Des personnes avec qui parler, enfin dans la vraie vie ? Faire les courses, faire du shopping. Mais ce serait nul ? Du sport, ouais le sport. Ou sinon de sortir avec des potes. Genre par exemple aujourd'hui j'ai pas pu y aller mais on devait y aller au cinéma avec des potes et tout ça. Je pense que internet c'est bien mais il ne faut pas que internet te bouffe la vie parce que la vraie vie ça se passe dehors. Parce que si tu restes enfermé chez toi c'est bien mais ça ne sert à rien. La vraie vie ça se passe dehors donc il faut un peu d'internet et un peu de contact humain, de chaleur humaine. Je sais que mes parents me disent que je suis souvent hyper connectée parce que j'ai tout le temps mon téléphone à côté de moi. J'ai tout le temps, si mon téléphone s'allume je vais regarder automatiquement même si on est en train de me parler. Je sais que ça ne se fait pas trop mais c'est quelque chose que je fais vraiment automatiquement. Pareil en cours j'ai toujours mon téléphone à côté de moi. En fait mon téléphone n'est jamais loin de moi parce que pour moi c'est un appareil qui fait tout. C'est mon réveil, c'est mon agenda, c'est mon téléphone, c'est aussi ma radio, c'est mon MP3. Enfin ça fait tout donc du coup je suis tout le temps avec et c'est vrai que mes parents ne comprennent pas trop, ma grand-mère encore moins. Elle ne sait même pas taper un numéro de téléphone. Donc du coup c'est vrai qu'ils m'ont fait pas mal la réflexion comme quoi j'étais trop dessus et que je loupais pas mal de choses autour de moi du coup. Mais c'est vrai qu'il y a eu une période où j'étais vraiment pas mal, vraiment très fréquemment sur les réseaux sociaux. Même des fois où j'étais avec des gens et je discutais en même temps avec d'autres gens qui n'étaient pas là. Enfin ça m'arrivait très très fréquemment quoi. Même encore maintenant.